Bonsoir Mélissa, est-ce que tu peux te présenter à nous brièvement ? Je m'appelle Mélissa Laveau, je suis une chanteur, compositrice, interprète, guitariste depuis l'âge de 13-14 ans, je suis née, j'ai grandi au Canada et j'habite en France depuis qu'à 5 ans et demi. Parlons de tes influences musicales, quelles sont-elles ? Elles sont multiples et diverses, en fait j'écoute beaucoup de musique et je pense que je vais juste citer quelques noms pour faire référence à l'album que je viens d'enregistrer, qui vient de sortir plutôt. Il y avait beaucoup pour ce album-ci, Wild Boards & Peace Trams, Massive Attack, il y avait un petit coup de Joanna Newsom, qui est une chanteuse américaine qui fait des chants un peu Appalach folk, avec une harpe, et il y avait pas mal de rock indie que j'écoutais dans les années 90, donc il y avait Weezer, une reprise de Weezer, Shannon Wright, j'oublie lui-même. C'est le dernier album de Poorly Sad. Le premier album est un mélange de folk blues à la rythmique haïtienne. comment tu qualifierais le nouvel album ? Ce nouvel album est de l'afro-rock psychédélique, un peu, je pense que c'est plutôt, je dis ça parce que c'est beaucoup la première chanson de l'album qui drive un peu les restes des chansons et qui a vraiment inspiré de l'afro-beat de Fela Kouti et ça donne un peu le ton au niveau des thèmes qui sont un peu explorés au bord du reste d'album. Sous-titrage ST' 501 Quels sont tes projets ? Mes projets, en ce moment je vais partir à New York pour sortir un EP, je vais sortir un EP pour faire découvrir un peu l'album au public nord-américain qui n'a pas vraiment eu la chance de découvrir les titres. Mais en formule un peu réduite, autant au niveau du disque qu'au niveau qui j'amène avec moi du groupe, on sera du coup deux. Je travaille sur un clip d'animation Start Motion pour un titre de l'album qui s'appelle Pieds Bois qui est sur le lynchage aux Etats-Unis, de la fin du 18ème siècle au début, non, les fans des années 60. Donc je travaille sur ça, je travaille sur le prochain album aussi. Je peux déjà commencer à composer comme ça on a le temps de trouver les bonnes personnes qui vont travailler, que ce soit Phil Elvrum ou Tune Yarns. ... 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